Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien J'ai les oreilles bouchées c'est archi chiant Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente de filmer cette vidéo Je vous ai fait il y a plusieurs mois maintenant Une vidéo, une semaine dans ma peau Où je montre très brièvement tout ce que je fais dans la semaine C'est un condensé de ma semaine Et j'avais eu beaucoup de retours positifs suite à cette vidéo Alors je me suis dit que c'était le moment de refaire une nouvelle édition Depuis cette vidéo il y a pas mal de choses qui ont changé Premièrement je ne suis plus en stage, j'ai repris les cours Les horaires ne sont pas trop différentes Puisque je fais 10h, 17h à l'école Et je faisais 10h, 18h en stage Mais avec les transports finalement ça revient un petit peu au même Et la deuxième chose qui est la plus importante Vous le savez maintenant Je suis enceinte et j'attends un petit bébé pour février A l'heure où je vous parle je suis dans mon cinquième mois de grossesse Mais je prends beaucoup d'avance dans les vidéos Donc je ne sais pas exactement quand vous verrez cette vidéo Je vous mettrai en barre d'infos la date à laquelle cette vidéo a été tournée Si vous vous demandez pourquoi je prends autant d'avance C'est tout simplement pour cette même raison Je suis enceinte et je suis donc beaucoup plus fatiguée Je préfère avoir une organisation impeccable Pour rester régulière sur Youtube et sur mes différents réseaux sociaux Donc voici le pourquoi du comment Bref ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous montrer du coup toute ma semaine Ça sera un format assez rythmé Pour pas que ça se transforme en reportage sur ma vie Parce que clairement tout le monde s'en fout On est d'accord Donc que ça soit les courses, les cours, la freelance Les rendez-vous médicaux Parce qu'avec ce petit bébé il y en a plus fréquemment Enfin voilà bref ma vie de étudiante Freelance et maintenant future maman Bref arrêtons de blabater Je vous laisse avec la suite Et j'espère vraiment que ça va vous plaire Tout commence le lundi Il faut se réveiller Étape compliquée Même si mon réveil sonne à 8h30 Je déjeune tranquillement Cette semaine-là il faisait assez frais Alors j'ai ressorti le chauffage Je me motive avec de la musique Je fais ma petite routine du matin Si ça vous intéresse c'est la même routine que je fais le soir Et j'ai fait une vidéo à ce sujet Que je vous mets dans le petit i Je mets de l'huile de coco sur mon ventre tous les matins Parce que ma peau tire beaucoup en ce moment Je suis dans une période où mon petit bébé grandit extrêmement vite Donc il est hyper important de prendre soin de sa peau à ce moment-là Je me maquille un petit peu Une fois que l'huile a pénétré Je m'habille et il est l'heure de partir Une tenue très simple De toute façon je ne peux plus mettre grand-chose Je prends à 10h Alors cette semaine était un peu différente Je ne faisais pas 10h-17h comme je vous ai dit dans l'intro Mais plutôt 10h-18h puisque c'était une semaine rush Mon train était assez tard le dimanche Donc je n'ai pas eu le temps de faire à manger Alors je me suis pris des lasagnes à emporter pour le midi Et je termine les cours à 18h J'en profite pour faire quelques courses avant de rentrer chez moi Clairement j'étais bien fatiguée Je n'avais pas trop faim Alors je me suis fait seulement une petite tartine avec de l'avocat Je travaille un petit peu Je prends du temps avec mon bébé C'est vraiment hyper important pour moi Et je fais ma routine du soir Avant de préparer mon repas pour demain Franchement j'étais crevée Donc aux alentours de 22h je suis allée me coucher Le lendemain je me réveille aux alentours de 8h20-8h30 Je prends mon petit déjeuner tranquillement Il faisait pas très très beau ce jour là Comme tous les matins je fais ma petite routine anti-acné Je range un petit peu Je mets de l'huile sur mon ventre Je mets maquille et il est l'heure de partir Petite pause repas aux alentours de 13h Et à 14h je reprends les cours Toute la semaine on était en groupe Et on travaillait sur un projet Et vers 18h on arrêtait de travailler Vous allez voir cette semaine J'ai mangé un petit peu n'importe comment Ce soir là c'était croque monsieur et salade Ouais pas ouf Je travaille un petit peu Je fais ma vaisselle aussi Et c'est parti pour ma routine du soir Et aux alentours de 23h je vais me coucher Oui je vous l'avais dit Le réveil avec moi c'est toujours compliqué Mon petit déjeuner ne change pas ce matin là Je prends le temps de me préparer Et j'y vais Vous remarquerez mes tenues sont assez similaires Je mets toujours un legging et un gros pull Parce que je ne rentre plus dans rien du tout A 18h la journée à l'école est terminée J'étais franchement fatiguée Alors j'ai pris un peu de temps pour moi pour me reposer Après avoir mangé je prépare mon repas pour le lendemain midi Je fais ma vaisselle Je la fais tous les jours pour ne pas avoir une tonne de vaisselle un jour Cette fois-ci j'avais un petit creux Oui ça arrive en ce moment Donc je me suis fait un petit smoothie Une fois avoir fait ma routine du soir je vais me coucher Jeudi Franchement cette journée a été éprouvante Ça a été une grosse grosse journée de travail Pour terminer notre projet à temps Puisque l'oral était le vendredi Je me prends un bon petit déjeuner Et une fois prête je vais à l'école On avait beaucoup beaucoup de travail Puisqu'on était un petit peu en retard je vous l'avoue Alors on a fini super tard Personnellement je suis rentrée à 21h Mais certains sont restés encore plus tard à l'école pour travailler Donc clairement c'était une grosse journée bien éprouvante Vous vous en doutez quand je suis rentrée J'avais hyper faim Et je n'avais pas la foi de cuisinée Alors j'ai mangé les restes un croque monsieur Je fais quand même ma vaisselle Je prends le temps de faire ma routine du soir Un petit moment avec mon bébé J'adore ces moments là Il est hyper réveillé Donc ce sont vraiment des moments super chouettes Et ensuite je vais me coucher Le vendredi je me suis réveillée assez tôt Aux alentours de 7h-7h30 Puisqu'on avait l'oral le matin Et fallait qu'on termine notre présentation Alors je me prépare vite fait Et je file à l'école Voilà un petit aperçu de ce qu'on avait fait On était tous à peu près bien habillés Puisqu'on passait devant le jury Une fois l'oral terminé J'attends mon train J'en profite pour travailler Et le train part aux alentours de 14h A 17h mon copain vient me chercher à la gare Et on passe une soirée en amoureux avec des pizzas Le samedi j'ai dû à nouveau me lever tôt Puisqu'on avait un rendez-vous Pour voir notre petit bébé à 8h20 Tout allait très bien Il nous a confirmé le sexe Donc on était trop contents Et je vous avoue J'ai complètement oublié de filmer ce jour là C'était une journée en famille Il y avait mon copain, Emma, son copain On a mangé tous ensemble On a joué aussi J'en ai profité aussi pour me reposer Et ça c'est la routine du week-end Je prends un soir pour être avec ma petite soeur On dort ensemble etc C'est super chouette Sauf le lendemain matin Puisque Lily se réveille assez tôt Donc vers 8h Elle était déjà réveillée On prépare notre petit déjeuner Toutes les deux Et ensuite je me mets quand même à travailler Lily aussi travaille Voilà elle avait des devoirs Donc je l'ai aidée Dictée, histoire, formation musicale Franchement elle avait pas mal de choses La pauvre choupette Et ce dimanche là Mes parents et ma soeur allaient à un anniversaire J'étais un peu fatiguée Alors j'ai préféré rester à la maison Et je profite de ce moment tranquille Pour bien travailler efficacement Je prépare ensuite mon repas Donc c'était de la dinde à la moutarde Avec des carottes et du riz Et le dimanche c'est vraiment Où je me consacre au contenu des réseaux sociaux Là c'était une après-midi dédiée à Instagram Donc j'ai fait des photos Je me suis maquillée pour faire la photo Pour Halloween Et après tout ça Je prends un petit bain Comme tous les dimanches soirs Une petite soupe au bord du feu Il n'y a rien de mieux Et après je file au train Dans le train Soit je me repose Soit je travaille Ça dépend Et quand j'arrive à Paris Je suis fatiguée Il est tard Alors je m'endors Voilà cette vidéo est enfin terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous intéresse Que je fasse à nouveau ce format là Parce que c'est un format que j'aime bien J'aime autant tourner ce genre de vidéo Que le monter Donc j'espère sincèrement que ça vous plaît Bref je vous fais tout plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz